Chapitre 2 Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage. Puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent. Un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien était battu et finalement fut chassée pour un vol de trente sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme. Il devint fille de basse-cour et comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle avait alors dix-huit ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement quand un jeune homme d'apparence cossue et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d'un bâneau vint l'inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard et, s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement et, en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre et avait envie de s'enfuir. Aussitôt, il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colville pour la ferme des Echos, de sorte que maintenant il se trouvait voisin. « Ah ! » dit-elle. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors, il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit en souriant que c'était mal de se moquer. « Mais non, je vous jure ! » Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait, soutenue par son étreinte. Ils se ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme chartée de foin oscillait devant eux et les quatre chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans l'ombre. Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous. Il se rencontrait au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles. Les animaux l'avaient instruite. Mais la raison de l'instinct, de l'honneur, l'empêchait de faillir. Cette résistance exaspéra l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire, ou naïvement peut-être, il proposa de l'épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments. Bientôt, il avoua quelque chose de fâcheux. Ses parents, l'année dernière, lui avaient acheté un homme. Mais d'un jour à l'autre, on pourrait le reprendre. L'idée de servir l'effrayait. Cette couardise fut pour féliciter une preuve de tendresse. La sienne en redoubla. Elle s'échappait la nuit. Et parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances. Enfin, il annonça qu'il irait lui-même à la préfecture prendre des informations. Et les apporterait dimanche prochain, entre onze heures et minuit. Le moment arrivé, elle courut vers l'amoureux. À sa place, elle trouva un de ses amis. Il lui apprit qu'elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Madame Lehousset de Touc. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant. Puis elle revint à la ferme, déclara son intention d'en partir et au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que Madame Aubin finit par dire « Soit, je vous accepte ». Félicité, un quart d'heure après, était installée chez elle. D'abord, elle y vécut une sorte de tremblement que lui causait le genre de la maison et le souvenir de « Monsieur ». Planant sur tout Paul et Virginie, l'un âgé de sept ans, l'autre de quatre à peine, lui semblait former d'une matière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval et Madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse. Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de Boston. Félicité préparait d'avance les cartes et les chaufferettes. Ils arrivaient à huit heures bien justes et se retiraient avant le coup de onze. Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l'allée étala par terre ses ferrailles. Puis la ville se remplissait d'un bourdonnement de voies où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bellements d'agneaux, des grognements de cochons avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en amère, le nez crochu et qui était Roblin, le fermier de Géphos. Peu de temps après, c'était Liébar, le fermier de Touc, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des housseaux armés d'éperons. Tous deux offraient à leurs propriétaires des poules ou des fromages. Félicité, invariablement, déjouait leurs astuces et il s'en allait plein de considérations pour elle. À des époques indéterminées, Madame Aubin recevait la visite du marquis de Gremandville, un de ses oncles, ruiné par la crapule et qui vivait à Falaise sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l'heure du déjeuner, avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme, jusqu'à soulever son chapeau chaque fois qu'il disait « feu mon père », l'habitude l'entraînant, il se versait à boire coup sur coup et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment. « Vous en avez assez, M. de Gremandville, à une autre fois » et elle refermait la porte. Elle l'ouvrait avec plaisir devant M. Bourret, ancien avoué. Sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires. Comme il gérait les propriétés de Madame, il s'enfermait avec elle pendant des heures dans le cabinet de Monsieur et craignait toujours de se compromettre, respectait infiniment la magistrature, avait des prétentions au latin. Pour instruire les enfants d'une manière agréable, il leur fit cadeau d'une géographie en estampe. Elle représentait différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des bédouins dans le désert, une baleine qu'on harponnait, etc. Paul donna l'explication de ses gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire. Celle des enfants était faite par Guillaume, un pauvre diable employé à la mairie, fameux pour sa belle main et qui repassait son canif sur sa botte. Quand le temps était clair, on s'en allait de bonne heure à la ferme de Géphos. La cour est en pente, la maison dans le milieu et la mer, au loin, apparaît comme une tache grise. Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance maintenant disparue. Le papier de la muraille en lambeaux tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front, accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. « Mais jouez donc ! » disait-elle. Il décampait. Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bleuets et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages. La lune, à son premier quartier, éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sous les sinuosités de la touque. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces quatre personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent puis se mirent en rond devant elle. « Ne craignez rien ! » dit Félicité. Et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face, les autres limitèrent. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Madame Aubin alla courir. « Non, non, moins vite ! » Elle pressait le pas cependant et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait maintenant. Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissa le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin, au bout de l'herbage avec ses deux petits, cherchait éperdu comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! » Madame Aubin descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et à force de courage y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire voix. Sa bave lui rejaillissait à la figure. Une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux et la grosse bête toute surprise s'arrêta. Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-Lévesque. Félicité n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Virginie l'occupait exclusivement, car elle eut à la suite de son effroi une affection nerveuse et M. Poupard, le docteur, conseilla des bains de mer de Trouville. Dans ce temps-là, il n'était pas très fréquenté. Mme Aubin prit des renseignements, consulta Bourret, fit des préparatifs comme pour un long voyage. Ses colis partirent la veille dans la charrette de Liébar. Le lendemain, il amena deux chevaux dont un avait une selle de femme munie d'un dossier de velours et sur la croupe du second, un manteau roulé formait une manière de siège. Mme Aubin y monta derrière lui. Félicité se chargea de Virginie et Paul enfourcha l'âne de M. Lechapetois, prêté sous la condition d'en avoir grand soin. La route était si mauvaise que ces huit kilomètres exigèrent deux heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements de hanches. Ou bien ils butaient contre les ornières. D'autres fois, il leur l'allait sauter. La jument de Liébar, à de certains endroits, s'arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu'elle se remite en marche et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi, au milieu de Touques, comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines, il dit avec un haussement d'épaule « En voilà une, Madame le Housset, qui, au lieu de prendre un jeune homme… » Félicité n'entendit pas le reste. Les chevaux trottaient, l'âne galopait, tous s'enfilèrent un sentier. Une barrière tourna, deux garçons parurent et l'ont descendit devant le purin sur le seuil même de la porte. La mère Liébar, en apercevant sa maîtresse, prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner où il y avait un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassée de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes à l'eau de vie. Accompagnant le tout de politesse à Madame qui paraissait en meilleure santé, à Mademoiselle devenue magnifique, à M. Paul, singulièrement forci, sans oublier leurs grands-parents défunts que les Liébars avaient connus, étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait comme eux un caractère d'ancienneté. Les poutres du plafond étaient verres moulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chaîne supportait toutes sortes d'ustentiels, des brocs, des assiettes, des écuelles, des pièges à loups, des forces pour les moutons. Une seringue énorme fit rire les enfants. Pas un arbre des trois cours qui n'eut de champignons à sa base ou dans ses rameaux une touffe de gui. Le vent en avait jeté bas plusieurs. Ils avaient repris par le milieu et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d'épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant, la charretterie tombait en ruine. Madame Aubin dit qu'elle aviserait et commanda de réharnacher les bêtes. On fut encore une demi-heure avant d'atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les écores. C'était une falaise surplombant des bateaux et trois minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l'agneau d'or chez la mère David. Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d'air et de l'action des bains. Elle les prenait en chemise à défaut d'un costume et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douaniers qui servaient aux baigneurs. L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au-delà des roches noires, du côté d'Enqueville. Le sentier, d'abord, montait entre les terres vallonnées comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labours. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houx se dressaient. Ça et là, un grand arbre mort faisait sur l'air bleu des zigzags avec ses branches. Presque toujours, on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, le havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu'on entendait à peine son murmure. Des moineaux cachés pépiaient et la voûte immense du ciel recouvra tout cela. Madame Aubin, assise, travaillait à son ouvrage de couture. Virginie, près d'elle, tressait des joncs. Félicité, s'arclait des fleurs de lavande. Paul, qui s'ennuya, voulait partir. D'autres fois, ayant passé la touque en bateau, il cherchait des coquilles. La marée basse laissa à découvert des oursins, des godfiches, des méduses et les enfants couraient pour saisir des flocons d'écume que le vent emportait. Les flots endormis, en tombant sur le sable, se déroulaient le long de la grève. Elles s'étendaient à perte de vue, mais du côté de la terre avaient pour limite des dunes la séparant du marais, large prairie en forme d'hippodrome. Quand il revenait par là, Trouville, au fond sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait et, avec toutes ses maisons inégales, semblait s'épanouir dans un désordre gai. Les jours qu'il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. L'éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les lames des jalousies. Aucun bruit dans le village. En bas, sur le trottoir, personne. Ce silence épandu augmentait la tranquillité des choses. Au loin, les marteaux des calfas tamponnaient des carènes et une brise lourde apportait la senteur du goudron. Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu'elles avaient dépassé les balises, elles commençaient à louvoyer. Leur voile descendait au deux tiers des mâts et, la misaine gonflée comme un ballon, elles avançaient, glissaient dans le clapotement des vagues jusqu'au milieu du port où l'encre tout à coup tombait. Ensuite, le bateau se plaçait contre le quai. Les matelots jetaient par-dessus le bordage des poissons palpitants. Une fille de charrette les attendait et des femmes en bonnet de coton s'élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leurs hommes. Une d'elles, un jour, aborda Félicité qui, peu de temps après, entra dans la chambre toute joyeuse. Elle avait retrouvé une sœur et Nastasie Barrette, femme le roux, apparut tenant un nourrisson à sa poitrine. De la main droite, un autre enfant et à sa gauche, un petit mousse, les poings sur les hanches et le béret sur l'oreille. Au bout d'un quart d'heure, Mme Aubin les congédia. On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine ou dans les promenades que l'on faisait. Le mari ne se montrait pas. Félicité se prit d'affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des chemises, un fourneau. Évidemment, ils l'exploitaient. Cette faiblesse agaçait Mme Aubin qui, d'ailleurs, n'aimait pas les familiarités du neveu car il tutoyait son fils. Et comme Virginie toussait et que la saison n'était plus bonne, elle revint à Pont-Lévesque. M. Bourrel éclaira sur le choix d'un collège. Celui de Caen passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé et fit bravement ses adieux, satisfait d'aller vivre dans une maison où il aurait des camarades. Mme Aubin se résigna à l'éloignement de son fils parce qu'il était indispensable. Virginie y songea de moins en moins. Félicité regrettait son tapage. Mais une occupation vint la distraire. À partir de Noël, elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme. C'est un peu plus de même. C'est un peu plus de même. C'est un peu plus de même.